La question du jour est, est-ce que vous avez besoin d'être parfait pour lancer votre entreprise ? Je peux vous donner la réponse tout de suite si vous voulez. Vous pensez peut-être qu'il vous faut apprendre tout un tas de choses. La gestion, le management, la com, vendre. Vendre est nécessaire, j'entends bien. Mais peut-être que vous pensez ne pas pouvoir vous lancer tant que vous n'avez pas toutes ces informations-là, toutes ces formations-là, toutes ces connaissances-là. Et j'insiste bien sur le mot connaissance, parce qu'en fait, vous pourriez acquérir des connaissances, des tonnes de connaissances, sans avoir de compétences. Du coup, pas de perfection, on peut le dire. Donc, est-ce que vous pensez devoir être obligé d'être parfait pour pouvoir lancer votre entreprise ? Eh bien, la réponse est non, bien évidemment. Tout le monde part de zéro, tout le monde se lance et rectifie le tir par la suite. Tout le monde essaie et s'améliore avec le temps. Et vous allez faire pareil. Vous devez faire pareil. Prenez un minimum d'informations, et j'ai bien dit un minimum, et ensuite, agissez. Parce qu'agir vous permet de voir de quoi vous êtes capable. Vous permet aussi, véritablement, de faire des erreurs. Mais l'erreur, c'est de l'apprentissage. Donc, vous avancez. Et vous ferez des erreurs, comme toutes les personnes qui ont lancé une entreprise aujourd'hui. Et qui la lanceront demain, bien évidemment. Arrêtez de penser que vous avez besoin d'être parfait. Je vous le dis, de vous à moi. C'est une excuse. Ça vous permet de retarder le moment où vous allez prendre un risque. Parce qu'en fait, vous avez la trouille. Oui, oui, vous avez la trouille. Donc, une excuse. C'est en général ce qu'on fait quand on a peur. Mais qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive ? Vous n'allez pas en mourir. Mais vous aurez essayé. C'est quand même une satisfaction. Donc, être parfait, n'insistez pas. Ça n'existe pas, d'abord, sur le principe. Et en plus, c'est tout ce qu'il faut pour ne rien faire. Donc, balayez tout ça de votre tête. On le supprime. On efface. Et on repart sur d'autres bases. Allez-y, lâchez-vous, faites-le. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive ? Mais si vous attendez d'avoir des formations, des diplômes, etc. Ça ne sert à rien. Je continue d'apprendre et je continuerai d'apprendre. Sans cesse et sans relâche, jusqu'au bout. Et vous ferez pareil. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. Personne ne n'est entrepreneur. Tout le monde apprend à être entrepreneur. Tout le monde apprend à entreprendre. Et vous ferez pareil. Mais ils apprennent sur le terrain. Sur le terrain, c'est quand même la meilleure école. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, arrêtez de penser que vous devez être parfait. Ça n'a aucun intérêt. Les battements les roues. Les excuses. À vous de choisir. Mettez-moi en commentaire. Peut-être les formations. Ou les diplômes que vous souhaiteriez avoir. Avant de lancer votre entreprise. Ça pourrait en faire rire plus d'un. Mais ce qui serait intéressant surtout. C'est de voir à quel point. Que vous vous rendiez compte du moins. Mais de voir à quel point. Vous êtes capable. De vous mettre encore des bâtons dans les roues. Pour ne pas faire les choses.